Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils les écoutaient et leur posaient des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ses événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Entre Noël et Noël, la liturgie nous invite à célébrer la Sainte Famille, et nous propose cette Sainte Famille comme modèle, comme exemple. Mais en écoutant cet évangile qu'il nous a proposé pour la fête, avouez quand même qu'il faut une bonne dose d'humour pour fêter la Sainte Famille, en nous présentant un ado, tu fuis et faut se compagner à ses parents sans prévenir. Il faut le faire. Et ce n'est pas tout que cette Sainte Famille soit présentée comme une famille modèle. En quoi cette famille peut-elle en effet servir d'un modèle ? Cette famille dont la mère a conçu hors mariage ? Et dont le père en titre n'est pas le père biologique ? Ses parents tient père de leur enfant pendant trois jours. En quoi peuvent-ils être modèles ? Pèdre son enfant, c'est déjà un scandale. Mais ce dernier s'aggrave encore lorsque l'enfant est l'enfant Dieu. Ils auraient quand même pu faire un peu plus d'attention. Et que dire de la réponse de cet enfant figure à ses parents, mort d'inquiétude ? Et c'est vraiment un modèle de délicatesse filiale. Certes, Jésus est l'office de Dieu et il se doit aux affaires de son père. Mais quand même, l'enfant Dieu de douze ans aurait tout de même formulé les choses autrement en disant par exemple, « Papa, maman, je suis désolé de vous avoir plongé dans l'angoisse, mais voyez-vous, je me dois aux affaires de mon père. Ça serait plus ou moins acceptable. » Mais au lieu de cela, il répond, « Pourquoi m'avez-vous cherché ? » Comme si ce n'était pas l'air de voir de le chercher. Pauvres parents. Jésus a été aussi un ado. En quoi alors cette famille hors norme peut-elle donc servir d'exemple ? En essayant de chercher les réponses, j'en ai trouvé au moins trois. Je me suis dit, « Cette famille en premier peut servir d'exemple parce que justement, c'est une famille ordinaire. » La famille de Nazareth, la sainteté dans cette famille, est une sainteté accessible, vécue dans une famille ordinaire. Oui, qui que nous soyons, nous pouvons alors nous réjouir de cette fête parce que peut-être que nous nous retrouvons dans cette famille, quelles que soient nos familles, composées, décomposées ou recomposées. En cela, je pense, cette famille est un exemple parce que c'est une famille accessible. Ensuite, la sainte famille est un exemple parce que c'est une famille qui a vécu le long commun de toute famille, à savoir que les choses ne se passent jamais exactement comme les parents l'avaient prévu. Joseph et Marie l'ont expérimenté toute leur vie. D'imprévis, on peut dire que Joseph et Marie ont été largement servis. Normalement, les parents éduquaient l'enfant. Mais l'inverse est vrai aussi et se vérifie très bien dans cette famille de Nazareth. L'enfant et les circonstances enseignent au père et la mère leur métier de parents. Autrement dit, en regardant cette famille de Nazareth, on se rend compte que la vie familiale est une école des parents. Joseph et Marie ont été de bons élèves dans cette école et nous sont donc présentés comme modèles. Dans cette école de parents de Nazareth, Joseph a eu de rire des leçons il est exposé tout d'abord à la terrible preuve de se croire trahi par la femme qu'il aime tant. On le met toujours devant le fait accompli car, notez-le bien, on ne lui demande pas s'il accepte ou non de prendre chez lui Marie et l'enfant. On lui dit de le faire sans avoir peur. Et le prix incroyable, c'est qu'il s'exécute sans discuter. Joseph, le silencieux, qui consent à porter sur ses épaules l'écrasante responsabilité de ses deux mystères, celui de l'enfant Dieu et celui de la Vierge Mère. Depuis le début, Joseph a appris à être un humble exécutant d'une affaire qui le dépasse complètement. N'est-ce pas justement cela qu'un père doit vivre? Oui, un père est souvent quelqu'un que le mystère de la vie dépasse, ne serait-ce que pour une raison bien simple, à savoir que, pour un père, le mystère d'une vie nouvelle se développe toujours en dehors de lui, à la différence de la mère qui, elle, le porte à l'intérieur d'elle-même. Face à son mystère, forcément, un homme ne se saut pas à la hauteur. Et pourtant, et voilà la grandeur d'un père, c'est qu'il se met courageusement au service de son mystère qui le dépasse. En l'occurrence, Joseph a puisé cette force dans sa confiance inalternable en Dieu et dans l'amour inconditionnel qu'il portait à Marie. Si tous les pères apprenaient de Joseph, les choses changeraient dans la famille. À l'école de Nazareth, Marie allait aussi recevoir de bien plus terribles laissons encore. un glaive te transversera le cœur. Avant que cette prophétie de Simeon ne se réalise sur le calvaire, cet épisode dans l'Évangile que nous venons de lire de la figue et du recouvrement de Jésus au temple en est une préfiguration. Pourquoi nous attifier cela ? Cette épreuve visait à préparer peut-être l'uritime des possessions. Donnez cet enfant à ce monde impétoyable qu'il s'agissait de sauver. Et d'une certaine manière, il me semble, c'est cela qui vise l'éducation. Donnez tout ce que l'on a de plus précieux à un enfant pour qu'il vous quitte un jour et accomplisse de son côté le dessein de Dieu. Comme école de parents, oui, la Sainte Famille est alors un vrai modèle. Enfin, on s'étonnait comment Marie et Joseph ont osé perdre l'enfant Dieu, comment ils ont osé perdre Dieu. Mais, en y réfléchissant en deux fois, Marie et Joseph sont-ils si différents de nous ? Ne sommes-nous pas, nous aussi, des êtres humains à qui il arrive parfois, sinon souvent, de perdre Dieu. Pris par le blois de la vie, par une certaine force de lassitude, par le vacalme des soucis ou encore par une fatigue d'une ovadosse de travail, ne perdons-nous pas un peu de cette divinité qui habite au plus profond de chacune et chacune d'entre nous. si vous n'avez pas encore perdu Dieu, rendez grâce au Seigneur. Mais si vous l'avez perdu, eh bien, ne paniquez pas, vous n'êtes pas les premiers à perdre Dieu. C'est arrivé aussi à Marie et Joseph. Là où ils nous sont présentés comme modèle, ce n'est pas dans le fait de perdre Dieu, parce que cela, l'expérience quotidienne nous l'apprend. Là où ils nous sont présentés comme modèle, c'est plutôt dans ceci que eux ne trouvaient pas l'enfant Jésus. Ils ne sont pas restés là. Ils retournèrent à Jérusalem, continuant à le chercher jusqu'à ce qu'ils le retrouvent. Nous aussi, mes frères, mes sœurs, retournons à nos Jérusalem pour chercher notre Dieu. Ramenez-nous au cœur de nos familles. Elles aussi sont destinées à la sainteté. Rendons la grâce à Dieu. Amen. Sous-titrage Sous-titrage